Je suis ravi, enchanté, très honoré de vous présenter M. Richard Mill, qui nous fait l'honneur d'accepter de nous présenter ses réflexions, son histoire, ce qu'il a créé. C'est exceptionnel d'accueillir comme ça l'école normale supérieure de Rennes, qui est une école à vocation plutôt de recherche, mais d'accueillir ici un entrepreneur qui va au-delà de l'idée nouvelle qu'on essaye de construire nous quand on fait de la recherche, et qui va jusqu'au bout de l'innovation pour présenter sur le marché un service ou présenter des montres, en l'occurrence ici, de luxe, de très très haute technologie. Nous sommes ravis de voir qu'avoir des idées c'est très bien, faire de la recherche c'est génial, trouver des nouvelles idées c'est extraordinaire, mais quand en plus elles permettent de transformer le monde, de changer un peu la vie des gens, de leur offrir des nouveaux services ou des nouveaux biens, c'est génial. C'est ça l'innovation, la différence entre la recherche et l'innovation, c'est que la recherche c'est trouver des nouvelles idées, l'innovation, le développement, c'est aller jusqu'au marché, satisfaire des nouveaux clients ou des services nouveaux pour des personnes. Donc voilà, moi je suis ravi de l'accueillir ici, il va nous présenter son histoire, son entreprise, enfin c'est lui qui décide ce qu'il va faire, ça va plutôt se dérouler comme M. Huchet n'est pas là en deux temps, on va écouter M. Mill, peut-être après poser des questions puisqu'il doit partir plus tôt que prévu initialement, et ensuite on verra avec M. Huchet quand il sera là pour faire la même chose. Ce sont vraiment deux problématiques très différentes. Je lui donne tout de suite la parole, merci encore. Bonjour, bon ben c'est très sympa d'être là, j'espère que je ne vais pas vous casser les pieds avec un sujet qui est un sujet un peu spécial qui est l'horlogerie, je ne dis pas que c'est ésotérique, mais c'est surtout le fruit de ma passion. Bon j'ai toujours adoré la technique, qu'elle soit liée à l'aviation, l'automobile et bien sûr les montres, ce qui m'intéressait dans l'horlogerie ça a toujours été le côté infiniment petit. Mon premier contact avec l'horlogerie ça a été pour ma première communion, une montre que j'ai démontée le jour même, que je n'ai absolument pas su remonter, mon père était fou de rage, et ça a été mon premier contact donc assez désastreux. Voilà donc j'ai commencé ma carrière dans un groupe français qui s'appelle Matra, enfin qui s'appelait Matra, qui est devenu après partie de ADS qui est le groupe Lagardère. J'ai dans l'horlogerie, j'étais responsable de zone export, après j'ai été directeur export puis directeur commercial. Lorsque la division horlogère de Matra était vendue à des japonais, Seiko en l'occurrence, qui n'avaient aucune stratégie pour des marques françaises, qui étaient à l'époque des fleurons de l'horlogerie française, mais bon ils n'avaient pas de stratégie particulière, si ce n'est de continuer à développer leur marque japonaise, donc Seiko, je me suis associé à des joailliers de la place Vendôme, qui s'appelle Mauboussin, pour créer une entité horlogère. Ça a très très bien marché, jusqu'au moment où, pour des raisons familiales, les frères se sont disputés, ils ne parlaient plus que par avocat interposé. D'autre part, ils avaient une stratégie qui était une stratégie de diffusion de masse, ce qui ne m'intéressait absolument pas, parce que je trouvais que c'était un concept qui était morné. Bon, malheureusement, les résultats économiques qui sont intervenus après ont prouvé qu'effectivement la démarche n'était pas bonne. Donc j'ai vendu mes parts et j'ai, à 50 ans, j'ai décidé de mettre en place le projet dont j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire créer ma marque. Alors créer ma marque, pas pour des raisons d'ego, mais parce que j'avais vraiment envie de faire ce que ma mère me disait toujours quand j'étais jeune, « Tu ne réussiras pas dans la vie, car tu ne fais que ce que tu aimes ». Et effectivement, je n'ai toujours fait que ce que j'aimais. Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain et c'est vrai que c'est une marque qui a très bien réussi dans le paysage horloger. Alors avant de démarrer cette marque, j'avais fait la fameuse page, vous savez, des pour et des contre, des pro et des cons. Et bon, j'avais une page de contre, parce que je ne suis pas horloger, je ne suis pas né en 1800 ou 1900 et quelques, au début du siècle. J'avais des moyens, mais qui n'étaient pas des moyens démesurés, parce que j'avais vendu mes parts. Mais j'avais une analyse de la situation qui était à l'époque assez intéressante, c'est-à-dire que c'était cette haute horlogerie qui est une chasse gardée de grandes marques suisses, qu'on va nommer ici. Alors bon, si je veux vous faire un petit topo dix secondes de ce qu'est un petit peu le paysage horloger suisse, on a une marque de très grande diffusion qui est Rolex, dont on estime à peu près le volume annuel à entre 800 000 et 1 million d'unités. Donc c'est une marque industrielle, en fait. Ensuite, vous avez des marques comme Cartier qui font 400 000, 500 000 montres. Bon, je pense que ça a pas mal chuté, mais bon, c'est à peu près le niveau de volume. Ensuite, vous avez des tas de marques qui se situent dans des volumes entre 40 et 100 000 montres par an, dans lesquels on retrouve des marques comme Anne-Marc Piguet, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Gégère Le Coutre, etc. Alors moi, je suis le petit poussé, mais en fait, ma démarche dès le départ a été de dire, bon, il y a un club très fermé de ces grandes marques qui sont très établies, qui ont une légitimité, parce qu'elles sont soit du 18e ou même avant du 17e, comme Breguet, tout ça, etc. Donc il y a une chasse gardée. Comment vais-je faire pour exprimer ma différence ? Généralement, dans la démarche d'un entrepreneur, tous les copains que j'avais ou que j'ai qui se lancent ont une tendance, c'est à faire des business models qui sont assez optimistes et généralement qui sont accompagnés, par exemple, s'ils travaillent sur des produits, des produits politiquement corrects destinés à plaire au plus grand nombre, aux masses, etc. Et en fait, j'ai fait exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai fait un produit très clivant, un produit assez implacable, très radical, qui était en rupture complète avec la culture existante, avec plein de critères et puis sur des bases d'un concept que je vous expliquerai tout à l'heure, mais quelque chose de vraiment qui était une rupture totale avec, j'allais dire, le classicisme existant. Ce que je trouvais, une de mes analyses, c'était de dire, cette haute horlogerie, elle fait des montres contemporaines, mais en fait qui sont des clones, des montres des mécanismes issus du 18e ou 19e siècle, du début du 19e siècle ou début du 20e siècle, des mécanismes assez très traditionnels, sauf qu'ils sont faits avec des machines à commande numérique. Eh bien moi, je vais faire des montres modernes, totalement novatrices, avec des matériaux modernes. Je me fous de tous les concepts du style, on en parlait tout à l'heure, une montre pèse lourde, donc elle a de la valeur. Moi, j'ai décrété qu'une montre pouvait être extrêmement légère, même si le prix était inversement proportionnel à son poids, puisqu'on sait très bien que, enfin j'ai toujours trouvé que c'était stupide, c'est comme si l'on disait qu'une voiture devait peser 3 tonnes pour avoir une valeur technique, ou un avion devait peser lourd, donc c'est à peu près la même démarche. Donc j'ai voulu faire des produits très radicaux et extrêmement contemporains. Et par contre, j'ai associé ça à un business plan très raisonnable, c'est-à-dire que j'ai mis le point mort très bas, le plus bas possible, de façon à être toujours, comme disent les Anglais, on the safe side, c'est-à-dire de ne pas mettre cette marque et cette société que je crée en danger. Mais ça, c'est le poil d'expérience qui fait qu'on fait très attention à un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que je me suis complètement laissé aller sur le plan créatif. Mon concept était et toujours fondé sur un triptyque. Le premier pilier du triptyque, c'est je veux un produit très novateur, alors révolutionnaire, n'exagère rien parce qu'on ne parle que de montre, mais un produit très novateur, assez implacable, radical, qui bat en brèche toutes les idées préconçues que l'on pouvait avoir sur l'horlogerie traditionnelle, etc. avec des mécanismes extrêmement sophistiqués, extrêmement complexes, quitte à résoudre un paradoxe qui a toujours été le paradoxe qui m'a intéressé dans l'horlogerie, c'est-à-dire qu'on travaille avec un univers qui est extrêmement petit, infiniment petit. Sur certaines de mes montres, on a des mécanismes dans lesquels on a plus d'un millier de composants, dont certains on ne les voit même pas à l'œil nu. Et ce monde extrêmement complexe doit être, à mes yeux, confronté à la vie de tous les jours, c'est-à-dire à une utilisation dans tous les cas de figure, etc. C'est pour ça que je travaille avec des tas de sportifs comme Nadal, beaucoup de pilotes de Formule 1, des golfeurs, des poloïstes, des gens qui font des sports un petit peu violents. Et justement pour prouver que la réconciliation de ces deux univers a priori incompatibles pouvait fonctionner. Donc, innovation, technicité totale, on repousse les limites de la technique et des matériaux, etc. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est, je veux, comme j'ai un très beau mécanisme, très performant, etc., je veux un boîtier qui va mettre en valeur ce mécanisme. C'est-à-dire, je veux un boîtier qui soit extrêmement révélateur de tout ce que j'aime. une mécanique en 3D, quand on regarde une de mes montres, on est dans 2001, l'Odyssée de l'espace, un petit peu. On a vraiment un parcours initiatique qui est fantastique. Moi, je dis ça parce que je suis passionné, mais c'est vrai. Et ce que je voulais faire, c'est des produits faciles à vivre. C'est-à-dire pas des montres que l'on achète, qu'on met dans un coffre et qui attend la prochaine génération. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, je veux, c'est faire des montres à vivre, c'est-à-dire des montres extrêmement confortables, légères, comme si je l'ai dit tout à l'heure, même si le poids est inversement proportionnel au prix. Mais je veux vraiment des produits très confortables, très ergonomiques, qui tombent très bien sur le poignet. Et comme un des critères aussi, depuis le départ, qui avait tous les germes de l'échec économique, c'était de dire que ça consistait à dire que je ne voulais pas faire d'études de marché ou d'études de concurrence, alors que j'ai fait ça toute ma vie, mais là, pour ma marque, j'ai refusé d'en faire. Ce que je voulais faire, c'est partir de ce concept de départ et l'amener jusqu'au bout. Sauf que sur le plan économique, ça présente tous les germes de l'échec. D'ailleurs, tout le monde avait parié que j'allais me casser la gueule très vite, que j'allais déposer le bilan dans les plus brefs délais. D'ailleurs, ceux qui ont parié et qui ont perdu, ils ne m'ont jamais invité à déjeuner, mais ce n'est pas grave. Alors que c'était déjeuner qu'on avait parié, mais bon. Et en fait, mon concept de base, c'était de dire le prix, je m'en fous, le coût, je m'en fous. Seule ma démarche compte, c'est-à-dire que lorsque j'ai un choix et encore aujourd'hui, j'ai une alternative, je prends la meilleure solution, toujours, techniquement, quel que soit le coût. Donc le coût n'intervient pas dans ma démarche. Et c'est pour ça que tout le monde pensait que cet axiome-là avait tous les germes de l'échec, parce que c'est politiquement incorrect, parce qu'économiquement, ça paraît absolument pas viable, sauf que c'est devenu une arme de guerre. Et aujourd'hui, c'est toujours une des bases du fonctionnement de cette marque, c'est-à-dire que le coût est la résultante des choix techniques et pas le contraire. Et puis, donc, confort montre très agréable à porter, etc. Et puis le troisième point, le troisième pilier, qui est directement lié à ce que je viens de vous expliquer, je me suis dit, puisque le coût n'intervient pas, que je suis une marque qui démarre de nulle part et qu'il faut que je fasse très vite la différence, j'ai un produit très identifiable, extrêmement performant, résistant au choc, tout ce qu'on veut, etc. Mais je veux que le meilleur de la haute tradition horlogère suisse soit là, c'est-à-dire que je veux toutes les finitions à la main, à l'époque où tous mes concurrents vont faire des finitions à la machine pour gagner quelques francs, quelques euros, etc., etc. Moi, j'ai dit, je veux tout faire à la main, tout doit être fini à la main, même si j'ai un taux de déchet qui est important, et ce qui est toujours le cas, puisque sur certaines montres, on a un taux de déchet qui peut aller jusqu'à 40%. Donc, s'il ferait hurler, hurler n'importe quel industriel, mais c'est ma cup of tea, j'en fais mon affaire. Donc, voilà, et du coup, j'ai démarré en 2001, et j'ai lancé, en fait, j'avais lancé toute la production en 1999, j'avais prévu les premières livraisons en 2000, mais comme on est toujours attrapé par la technique, et que c'est la technique qui prévaut, on a eu des problèmes de développement, ce qui fait que les premières livraisons ont été faites en 2001. Et en fait, ça marchait tout de suite, ça fonctionnait dès le premier jour, tout ça, les gens disent, c'est génial, tu es un héros, je ne dis pas du tout, parce que je n'ai aucun mérite, puisque ça marchait depuis le début. Aujourd'hui, on a une quarantaine de boutiques dans le monde, on a un chiffre d'affaires qui est plutôt harmonieusement réparti, selon les différentes zones géographiques, puisque 10% du chiffre d'affaires, c'est le Japon, 30% l'Asie du Sud-Est, 30% l'Europe et Moyen-Orient, et 30% Amérique, Nord et Sud, surtout Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on est une marque qui, alors qu'il y a une crise, il y a eu, il y a toujours une crise horlogère importante, tout le monde a des stocks monumentaux, on est une marque qui n'arrive pas à suivre la demande. Aujourd'hui, je pense que cette année, en prix public, on a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires, et la demande est absolument prodigieuse, elle est infernale, mais c'est comme ça. Donc la production, elle, est calée sur 15% par an, d'augmentation, c'est-à-dire que l'an dernier, on a fait 4000 montres, cette année, 4600, l'an prochain, on va faire 5200 montres environ, et cette progression permet également, industriellement, de caler les approvisionnements, de pouvoir planifier correctement les développements, etc. Voilà. Donc, c'est une histoire qui fonctionne bien. dont je ne vois pas vraiment les limites. Alors, le paradoxe, c'est que je suis dans un segment de marché dont j'ignore les limites, puisqu'on est aujourd'hui en un prix public qui est supérieur à 200 000 euros hors taxe, ce qui est incroyable pour une marque qui est un teenager, on va dire, qui est encore boutonneuse, mais on est au-delà de 200 000 euros de prix public, alors que les grandes marques horlogères, elles se situent dans un prix public autour de 15 000, 20 000 euros. Donc, on est à 10 fois facilement le prix public de tout le monde, et en fait, on a, comme je l'ai dit, on n'arrive pas à suivre la demande. On a même des vitrines qui sont vides dans certains magasins, dans certaines boutiques, mais on fait avec. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on est dans un segment de marché dont on ne connaît pas les limites parce qu'il n'y a aucune étude à ce niveau de prix-là. Donc, voilà. Brièvement expliqué. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Il y aura une chose. La parole est à vous. C'est toujours la première question qui est un peu compliquée. Ah, ça y est. Quelle est la chose qui a été la plus difficile pour vous dans l'étape de la création de toutes ces montres ? Justement, est-ce que c'est l'étape de la création, c'est l'étape de la mise en place de la production ? Non, l'étape de la création, ça a été, si je puis dire, de la jouissance pure. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas pu faire dans ma carrière parce que j'étais, je travaillais dans des sociétés où la création, c'est toujours été la danseuse des marques. Tout le monde veut... Parce que c'est... La création et le développement, c'est l'amusement. Donc, tout le monde s'amuse, tout le monde est content, tout le monde veut intervenir. Et je ne dis pas que pour finir, c'est le bordel, mais en définitive, j'ai toujours été frustré de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mes rêves, de ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai créé cette marque, c'est justement pour pouvoir aller au bout de mes rêves, pour faire le produit que j'avais toujours rêvé de faire et dont tout le monde me disait qu'il ne marcherait jamais, qu'il ne fonctionnerait jamais, qu'il serait un échec commercial terrible et qu'il avait tous les germes de l'échec. Donc, en fait, ma démarche, elle a été essentiellement une démarche, j'allais dire, de passion et de plaisir. Ce qui, aujourd'hui, est fantastique, parce que je gagne ma vie en me faisant plaisir. Je continue à gagner ma vie et très bien, en me faisant plaisir. Mais c'est vrai que la démarche créative a été, j'allais dire, la plus facile, parce que j'avais tellement ça en tête, j'étais tellement passionné, motivé, heureux d'aboutir dans mon projet que, alors après, bien sûr, on tombe sur la réalité. La réalité, c'est la réalité de la technique. C'est pour ça, par exemple, j'ai dit que j'avais imaginé, par exemple, un capteur de couple, un capteur de couple, c'est l'équivalent du compte-tour dans une voiture. Vous savez, dans les montres, il y a la réserve de marche, c'est-à-dire qui est la réserve d'essence, on va dire, l'équivalent en voiture, qui vous donne le nombre d'heures pendant lesquelles la montre va fonctionner sans qu'elle soit remontée. Et puis, le capteur de couple, moi, je voulais exprimer la performance de la montre. ça a été très compliqué, donc ça m'a coûté un an de retard, cette fonction, mais que je voulais absolument avoir. Et donc, voilà, grosso modo, ça a été mes seuls maux de tête. Mais sinon, la démarche créative, ça a été que du plaisir et encore aujourd'hui, aujourd'hui, on s'amuse comme des fous parce que là aussi, un de mes concepts du départ, c'était de dire l'autrologie, c'est très emmerdant, c'est rébarbatif, les gens sont dans leur tour d'ivoire, se contemplent le nombril en disant on est du 18e ou du 19e siècle, ce qui est aussi un oreiller de paresse. Moi, j'arrivais avec ma hum et mon couteau, donc je n'avais qu'un choix, c'est d'être extrêmement radical. Donc, du coup, ça m'a obligé de pousser encore plus loin ma créativité. Et encore aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, l'autorlogerie, c'était rébarbatif, donc c'est pour ça que j'ai dit on va travailler avec, on va sourire à l'univers du sport, du lifestyle, de l'art, de la femme, et je l'ai dit, je l'ai fait. Donc, quand par exemple j'ai commencé à travailler avec Nadal, Nadal, il refusait de porter une montre, il était tellement maniaque avec ses serviettes, ses bananes, ses bouteilles d'eau, machin, tout ça, etc. Donc, il refusait, je lui ai dit, Rafa, sauf si je te fais la montre, il me dit, c'est impossible, tu ne peux pas, etc. Et lorsque je suis arrivé dans mon bureau d'études, j'ai dit, les gars, on va faire une montre qui pèse moins de 20 grammes, qui est le 20 grammes, c'est une enveloppe de poste à la poste. Tout le monde m'a dit, mon directeur technique m'a dit, boss, tu as besoin de vacances parce que là, on n'y arrivera pas. Et en fait, on y est arrivé, ça a pris deux ans, mais on y est arrivé, on est arrivé à 18 grammes. Et en même temps, aujourd'hui, la dernière Nadal qui est sortie, elle résiste à 10 000 G, ce qui est absolument phénoménal. C'est-à-dire que lorsque Rafa, lorsque j'ai passé le premier proto à Rafa, c'était en 2009 et on avait prévu de faire le lancement à Roland-Garros 2010. Et il s'est entraîné avec la montre, mais il a cassé 5-6 montres parce que, et c'est ce que j'attendais de lui. Donc ça aussi, c'était une expérience vachement intéressante parce que c'était mon crash test. Et en fait, ça nous a permis de monter le niveau. Il y avait tout qui partait. Les aiguilles sortaient de leur logement, le remontoir foutait le camp, le verre foutait le camp, etc. Et ça a été un moment extraordinaire parce que ça nous a permis de nous confronter. J'ai toujours trouvé que les concepts marketing traditionnels étaient horribles. du style, vous voyez par exemple un Grand Prix de Formule 1, les types arrivent, ils prennent la montre sur une table et ils la mettent au poignet pour la photo. Moi, les pilotes, mes pilotes, ils finissent le Grand Prix, ils sortent les gants, ils ont la montre, ils ont porté la montre et la montre a été testée dans des conditions terribles parce qu'un Grand Prix de Formule 1, vous avez à la fois des chocs dans le cockpit, vous avez des vibrations, vous avez des jets latéraux, des jets longitudinaux, tout ce qu'il faut pour tuer une montre. Et en fait, j'ai voulu montrer que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que ce monde extrêmement complexe pouvait cohabiter avec un monde extrêmement rude qui est, par exemple, j'ai développé des produits avec Pablo McDonnell qui est le meilleur joueur de polo au monde, mais le polo, c'est complètement différent par exemple du tennis ou la Formule 1. Là, c'est un coup de maillet sur la montre, qui est un coup de maillet avec l'inertie, je peux vous dire, c'est d'une violence terrible puisque le Pablo, quand le dernier modèle, on l'a lancé au Salon de Genève au mois de janvier, j'avais mis partout les radiographies aussi bien de son crâne, tous les os qui avaient été cassés chez Pablo. Donc je pense qu'il n'a pas un os qui n'a pas été pété. Donc on dit le polo, c'est un sport de gentleman. C'est un sport extrêmement violent. Et la montre donc doit résister à ça. Alors par exemple, j'ai dit à mes développeurs, j'aurais dit bon ben les gars, on va faire un verre blindé pour résister. Et ils m'ont tous dit pareil, maintenant c'est bon, on n'y arrivera jamais, etc. Parce que là aussi on travaille un verre blindé sur des surfaces comme ça, ça se fait. Mais sur des niveaux de volume tels qu'on les a, c'est fou. Donc ça a pris là aussi trois ans de développement et on a réussi à faire notre verre blindé à tel point que pour le casser, il faut un marteau. Et en plus, il reste intact. C'est-à-dire, il se fond, mais il reste intact, ce qui est important parce que généralement un verre dans une montre quand il se casse, il y a des tas de morceaux qui partent à l'intérieur du mouvement, il y a de l'humidité qui rentre, etc. Donc à chaque fois, ces expériences qui démarrent par de la création, pour reprendre votre question, se terminent avec du passe par le développement et se terminent par des produits finis qui sont vraiment chouettes, qui ont tous du sens. Il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas, je dis toujours, dans les montres milles, il n'y a pas une seule vis qui n'est pas une utilité. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander comment est-ce que vous avez assuré le financement de la production initiale entre 1999 et 2001 avant donc les premières livraisons et les premières rendances. très largement. Alors bon, comme j'ai dit, j'avais vendu mes parts que j'avais dans Mauboussin, mais par ailleurs, bon, j'avais un réseau aussi. J'avais un réseau. Et ce réseau m'a permis, lorsque le premier proto est sorti, je suis allé au salon de bal, qui est le salon de l'horlogerie, et je me baladais dans les couloirs avec ma montre au poignet. Et je voyais tous les distributeurs, détaillants, etc., etc. J'allais leur parler, j'aurais dit, tu as vu un peu mon truc, etc. Oh, j'adore, c'est vrai, c'est chouette, etc., etc. Oh, je peux t'en commander ? Oui, 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 50% à la commande. Voilà. Ça aide. Est-ce que vous pensez pas... Est-ce que vous pensez pas quand même que ce credo du... Peu importe les coûts, et on verra bien comment ça se passe, il peut pas être dangereux, parce que, bah, vous, ça vous semble pas être le cas, mais si jamais une entreprise, elle est pas capable de faire face, finalement, aux difficultés qu'elle dépose en bilan, ça, il y a un coût qui n'est plus supporté par l'entrepreneur, mais par l'ensemble de la société. Et ça, peut-être que ce credo, du coup, il... Alors, non, non, c'est juste. C'était quand même ma préoccupation de départ. C'est pour ça que j'avais mis... C'est pour ça que j'ai expliqué dans mon business model, dans mon business plan, j'avais fait... J'avais mis le point mort, c'est-à-dire le point mort, c'est le niveau de rentabilité, le seuil de rentabilité très bas. Et aujourd'hui encore, bon, on a... on a une structure, on est 150 personnes qui sont toutes très, très bien payées parce que ce... Entre autres, les horlogers que j'ai qui sont dans les ateliers sont des... Pour moi, sont des divas, sont des stars. Et... Et en fait, le business model s'est avéré être extrêmement rentable. donc... Je n'ai aucun souci économique, c'est-à-dire, pour être clair, je n'ai aucun souci économique. On est... On fait... On fait la joie de nos banquiers, que je vais voir tout à l'heure, d'ailleurs. Donc on fait la joie de nos banquiers parce que le système fonctionne bien et que la demande, comme la demande est très supérieure à ce qu'on peut produire, on est dans un état de... Je ne dis pas de confort, mais on est... J'ai toujours été quelqu'un de très prudent. C'est pour ça, par exemple, je parlais de la répartition du chiffre d'affaires qui doit... Par exemple, des marques comme Cartier ont eu énormément de problèmes ces dernières années, puis avec d'autres aussi, parce qu'ils sont tous allés en Russie, parce que le marché russe était très, très fort. Ils sont tous allés en Russie comme des malades à l'époque où moi, je refusais d'y aller parce que je trouvais que c'était trop dangereux. Pareil avec la Chine. Moi, aujourd'hui, j'ai une boutique à Shanghai, mais je n'ai même pas encore de boutique à Pékin, etc., etc., alors que beaucoup de marques ont ouvert des boutiques partout, partout en Chine qu'ils ont dû fermer les unes après les autres. Pourquoi ? Parce que le business en Chine s'est stabilisé parce que les arbres ne montent pas au ciel. Donc la Chine, c'est un marché potentiel fantastique. Mais encore faut-il y aller prudemment. Donc moi, au moment où tout le monde allait en Chine parce que c'était facile, c'était l'Eldorado, moi, j'investissais aux Etats-Unis comme un malade, j'investissais en Europe comme un malade, et aujourd'hui, je recueille les fruits de cette prudence. donc, et aujourd'hui encore, sur le plan géographique, j'ai un potentiel de développement qui est considérable, c'est-à-dire que je ne suis même pas en Europe de l'Est, la boutique de Moscou n'est même pas encore ouverte, je ne suis pas en Europe du Nord, je suis très peu en Amérique latine, je ne couvre pas encore le continent africain, je ne suis même pas en Inde, je n'ai qu'une boutique en Chine, donc j'ai un potentiel, j'ai un réservoir de développement en matière de business qui est considérable, et ça, c'est la prudence. Donc, c'est pour ça que je disais toujours que j'aime bien prendre des risques sur le plan créatif, par contre, il faut être très responsable et, j'allais dire, très conservateur sur le plan de la réalité économique. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que, généralement, je l'ai vu avec beaucoup de start-up, on prend des risques partout, et, pour finir, dans beaucoup de cas, malheureusement, ces risques ne payent pas, donc il faut quand même être avisé et être prudent parce que, comme vous le disiez, ce sont des responsabilités vis-à-vis des collaborateurs, etc., bien évidemment. Oui. Ce sont les femmes qui sont motivées, hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, d'une part, j'aurais voulu savoir comment vous expliqueriez votre niche commerciale puisque vous dites que... Oui. Comment vous expliqueriez votre niche commerciale en vendant des montres à plus de... Enfin, en moyen autour de 200 000 euros, c'est ça ? Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à vos concourants, d'une part ? Et, deuxième question qui est un peu en lien, quelle est votre clientèle ? Alors, en fait, je ne sais plus si aujourd'hui on est une marque de niche parce qu'en fait, je fonctionne un petit peu stratégiquement comme peut fonctionner, par exemple, une marque en automobile comme Mercedes, c'est-à-dire que j'ai ma Formule 1, enfin, j'ai mes Formule 1, j'ai mes Sports Proto, j'ai mes GT, j'ai mes SUV, j'ai mes décapotables, j'ai mes voitures pour femmes, etc., etc. Donc, en fait, je couvre des niches et ce que je veux, c'est être le plus performant possible dans chaque niche. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Et, du coup, le fait aussi de couvrir des niches comme ça permet très rapidement de gagner de l'image en matière en matière de reconnaissance de marque, ça permet aussi d'exploiter plein de, je ne dis pas de filons, mais d'avoir, moi, par exemple, on a des acheteurs qui sont des fous d'automobiles, on a d'autres qui sont des fous de tennis, d'autres qui sont des fous de golf, d'autres qui sont des fous, etc. Et puis, j'ai fait des montres aussi avec des taggeurs, des montres très artistiques, extrêmement compliquées à réaliser, puisque, par exemple, quand j'ai fait ça avec Cyril Congo qui est un taggeur, lui, il avait l'habitude de taguer des murs et des trains. Donc, on lui demande de taguer une montre qui est grande comme ça. Ça lui a pris six mois pour s'entraîner à l'aérographe parce que je voulais que chaque montre soit unique. Donc, j'ai fait une série limitée de 30 montres. les 30 montres ont été tagués à l'aérographe à la main. Donc, ça a été vraiment un exploit technique, un exploit artistique aussi. Donc, et ce qui fait que le succès aussi de cette marque, c'est d'abord de ne pas répondre à la demande, comme je l'expliquais tout à l'heure, et le fait aussi de couvrir ces niches de manière la plus performante possible. donc, ce sont des séries très limitées par modèle, mais en même temps, je tiens à ce qu'il y ait une cohérence de marque, c'est-à-dire qu'il y a une véritable identité de la marque, quelle que soit la niche qu'on occupe. Donc, il y a une cohérence, mais en même temps, il y a une grande diversité. Et cette diversité permet à la fois d'élargir le spectre de la clientèle et puis de ne pas faire de stock. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, quel est le type de clientèle ? En fait, ce sont tous des gens qui ont eu leur parcours initiatique, qui sont passés par t'as pas ta Rolex à 50 ans, t'as pas réussi ta vie, genre, mais en fait, ils sont passés par toutes les strates des bons qu'il fallait avoir, les must-to-be, etc. Bon, bref. Et en fait, ces gens-là, très... Moi, je serais d'une gratitude totale envers ces clients parce que lorsque la marque a démarré, elle démarrait de nulle part. On était, quand j'ai démarré, on était au triple, au quadruple du prix de tout ce qui existait dans le marché et je peux vous jurer que quand vous êtes un acheteur et que vous dites je vais acheter cette marque mais je sais pas si elle sera encore vivante dans 6 mois parce que c'est ça le truc. Vous pouvez dire je vous fais une garantie de 2 ans à l'époque, maintenant, c'est une garantie de 5 ans mais à l'époque, elle était garantie de 2 ans. Vous achetez une montre à un prix important et en même temps, vous ne savez pas si cette marque sera toujours vivante quelques temps après. Donc, ce sont des gens qui, pour beaucoup, alors quand j'ai démarré, l'âge moyen des clients c'était des 5K+. Aujourd'hui, on a des clients qui ont une vingtaine d'années et ce qui est rigolo c'est que dans la classe, dans la tranche d'âge 18-30 ans, la marque qui fait le plus rêver est de très loin. Toutes les études le montrent, c'est 1000. Ce qui est intéressant parce que moi, je pensais que ça allait être les produits connectés, que ça serait des produits un peu populaires ou autres, etc. Non, en fait, on est considérés comme des espèces de rebelles, de gens qui n'ont pas peur de créer, qui n'ont pas peur d'être différents, qui font des R&D à fond, qui n'ont pas peur de prendre des risques et du coup, ça nous a donné cette image un peu radicale, un peu, j'allais dire, révolutionnaire, mais c'est vrai qu'on est très clivant et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, plus de 20% du chiffre d'affaires est fait avec des femmes parce que la montre femme marche très, très, très bien parce qu'elle est très différente, elle a un look très différent, etc. Et ça aussi, pour moi, c'était une question de sécurité, c'est-à-dire être en mesure de protéger la marque du monoproduit, etc. Donc, on est, comme l'on est très prudent sur le plan géographique, on l'est également en matière de création et en matière de cible de clientèle. Donc, on a une clientèle qui est très diverse, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. si. Oui. Vous dirigez une entreprise qui génère beaucoup d'innovations technologiques. Je me demandais quelle est la part des sciences dans votre métier et notamment au niveau de la gestion des brevets aussi. Alors, on fait pas mal de recherches, j'allais dire fondamentales, il ne faut pas exagérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait que des montres, donc il faut rester calme, mais on a pas mal, on dépose pas mal de brevets sur plein, dans plein de domaines. Par exemple, sans vous casser les pieds avec des trucs techniques, par exemple, j'avais imaginé un rotor débrayable, c'est-à-dire que le problème, par exemple, d'une montre automatique, vous avez à l'arrière, vous avez un rotor qui tourne et qui remonte le ressort qui est dans le barillé, le barillé, c'est le conteneur dans lequel se situe le ressort et c'est ce ressort qui est le moteur qui, lorsqu'il se déploie, qui est le moteur qui fait tourner l'ensemble des rouages et le balancier qui régule les secondes, on va dire, pour simplifier. Et moi, je voulais faire, comme j'avais au départ fait ce que j'appelais tout à l'heure un capteur de couple, c'est-à-dire une information qualitative, c'est-à-dire que lorsque la montre est très remontée, le ressort est embuté et la performance chute, lorsque le ressort est complètement déployé et devient trop lâche, la performance chute également. Donc, il y a un ratio qui est très intéressant, qui est un ratio de performance. C'est comme en voiture. En voiture, vous êtes en newton-mètre, en horlogerie, on est en décis newton-millimètre. Mais en fait, c'est pareil. Et donc, j'avais fait ce capteur de couple avec une aiguille, en fait, toute simple. Lorsqu'on remontait trop haut, on entrait dans une zone rouge et lorsque le ressort devenait trop lâche, que la performance commençait à chuter, on rentrait dans une zone orange. Ça voulait dire qu'il fallait remonter la montre. On est en remontage manuel. Et lorsqu'on est passé sur le calibre automatique, j'ai voulu faire un rotor, par exemple, débrayable. C'est-à-dire que lorsque le ressort commence à être embuté et commence à être trop tendu, le rotor va fonctionner de manière libre, c'est-à-dire qu'il n'entraîne plus le remontage du ressort. Et lorsque la performance commence à décliner, hop, il rembraye. Donc, c'est une espèce d'embrayage automatique. Là, par exemple, ça fait l'objet d'un brevet. Donc, on fait des brevets chaque fois que l'on peut. Après, on n'invente pas tous les jours. Mais, en matière de, par exemple, de matériaux, j'adore les matériaux exotiques. La première montre en carbone, c'est nous qui l'avons faite. On est la seule marque à faire, à avoir des bases de mouvements en titane, parce que le titane, même si le titane, de nos jours, est parfaitement usinable et sans problème, la manipulation est très, très, très compliquée. Et c'est pour ça que personne ne le fait. également pour des raisons de coût. Pourquoi, par exemple, le titane ? Parce que, je voulais, le problème de l'horlogerie, par exemple, c'est que les bases des mouvements sont soit en maïchor, soit en or, qui sont des matériaux meubles. Et en fait, on s'aperçoit, au bout d'un certain nombre d'années, que ce qu'on appelle les platines, c'est-à-dire les bases de ce mouvement, ont tendance à se vriller comme des carlènes d'avion et ce qui n'est pas bon lorsqu'on a, par exemple, des rouages avec des tolérances qui sont parfois de l'ordre du centième ou même du micron. Donc, une base en titane, pourquoi ? Pour assurer une rigidité, une planéité totale et sur un long terme. Après, on s'est amusé à travailler sur tous les problèmes de résistance au choc. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les ponts, par exemple, j'avais toujours trouvé, il y a une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Gérard Pergaud qui a une qui a qui a fait un développement avec ce qu'on appelle les trois ponts. Ce sont des trois ponts extrêmement rigisés. Les ponts, c'est ce qui tient tous les organes qui tournent. Les roues, etc., etc., la cage tourbillon et tout ce qu'on veut. Eh bien, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une hérésie parce que c'est tellement rigide lorsque la montre tombe, il y a tout qui pète. Donc, moi, dès la première montre, les ponts étaient comme des triangles de suspension sur des voitures et sur Salenblock, d'ailleurs, et qui pouvaient encaisser des chocs terribles. C'est un autre côté. Vous avez donc une rigidité totale et de l'autre côté, une absorption des chocs phénoménales. C'est pour ça, par exemple, comme je l'ai dit, la dernière Nadal, elle résiste en fait à 10 000 G, mais on la teste à 13 000 G, ce qui est absolument phénoménal, surtout pour une montre dite tourbillon. Donc, voilà, donc beaucoup de recherche, développement, les matériaux, mais par exemple, j'utilise les matériaux, mais pas pour être sexy, pas pour des raisons purement marketing. Donc, chaque matériau utilisé, par exemple, si c'est de la céramique, c'est pour des raisons de tribologie, le titane, pour les raisons que je vous ai expliquées, puis pour la légèreté, l'aluminium-lithium, pareil, etc. Donc, et puis le carbone, NTPT, etc. Donc, à chaque fois, pour des raisons très précises, soit de légèreté, de résistance au choc, par exemple, le carbone NTPT, il est remarquable, parce que non seulement il résiste terriblement au choc, mais en plus de ça, un des gros problèmes aussi des montres, c'est l'abrasion, voilà, donc moi, quand on veut faire des montres qui sont portées, comme je l'ai dit, par Nadal, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Baba Watson, etc. ou Pinturo, quand il tape Pinturo, quand il tape les piquets, je peux vous dire, en slalom, la montre souffre, voilà. Donc, j'aime cette confrontation avec le monde du réel, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, il me semble que vous avez parlé de montres pour femmes, et du coup, ma question, ce serait, est-ce que vous faites encore une différenciation dans le ciblage de la clientèle, et comment ça se passe, on va dire, dans le milieu de la montre, enfin, les différences hommes-femmes ? Alors, moi, je me suis dépêché de faire une montre pour femmes, parce que, c'est vrai que, j'avais une étiquette dans le dos où il était inscrit Technico Macho Man, parce que c'est vrai que c'est une montre qui est bourrée comme de... Et quand j'ai lancé la première montre femme, d'ailleurs, il y a une journaliste qui a écrit Richard Mill a fait baisser son niveau de testostérone, et ce que j'ai fait, d'ailleurs, et je voulais absolument développer cette gamme féminine parce que, d'abord, sécurité, comme je l'ai disé tout à l'heure, pour moi, c'est important de diversifier les gammes pour ne pas être tributaire dans ce type de clientèle. Deuxièmement, parce que l'exercice de style me plaisait, parce que j'ai trouvé que c'est un exercice de style assez subtil, c'est-à-dire que, justement, une montre très Technico Macho, il fallait développer une montre femme très mécanique, parce qu'elle est très mécanique, mais en même temps, plutôt jolie, enfin, c'est mon avis perso, mais plutôt jolie, avec des lignes assez tendues, elle est plus étroite que la montre homme, et elle tombe très, très bien sur le poignet, elle est très identifiable, elle est assez... et aujourd'hui, elle cartonne, mais ça a mis quatre ans avant de démarrer, donc au départ, elle se vendait, la montre femme se vendait comme des cercueils à deux places, c'était terrible, ça ne marchait pas du tout, donc il a fallu pousser, 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 et depuis maintenant, quatre, cinq ans, elle a décollé, au point où maintenant, on n'arrive plus à suivre la demande, parce que c'est une montre très identifiable, et qui est plutôt jolie, comme je l'ai dit, avec beaucoup de variations diverses et variées, et puis on s'amuse beaucoup avec également ces développements-là. Donc c'était pour des raisons de sécurité, puis parce que je trouve que cette espèce de démarche, alors pour le cas macho, des hommes qui disaient oui, mais les femmes, de toute façon, des montres mécaniques, il leur faut des montres à quartz, parce qu'elles vont se casser les ongles en la mettant à l'heure ou des trucs comme ça, ce qui sont des conneries terribles. Donc, j'ai voulu prouver que des montres mécaniques pouvaient parfaitement atteindre un public cible féminin, ce qui est le cas. Voilà. On va peut-être prendre une dernière question. Oui. Est-ce que le temps passe ? Bonjour. Merci pour votre intervention. J'aurais voulu savoir, vous avez parlé notamment des marchés sur lesquels vous développiez, donc s'il me semble bien, Europe et Amérique du Nord. pour vous, quel est le marché qui vous a le plus, si je puis dire, lancé quelque part dans le domaine de l'horlogerie ? Est-ce que c'est plutôt l'Europe ou plutôt les Etats-Unis ? Et est-ce que vous prévoyez dans les années à venir, par exemple, de conquérir un marché, je pense, en forte expansion comme le Moyen-Orient, par exemple, ou le Golfe Persique ? Merci. Alors, le... Bon, le marché, j'ai démarré avec le marché européen. Puis après, très vite, ça filait sur l'Asie. Les US sont arrivés tout de suite après. Donc, en fait, ça s'est fait de manière assez concomitante. Le marché américain a été plus long, beaucoup plus long à démarrer. Aujourd'hui, il est extraordinaire, le marché américain, pour moi. On vient d'ouvrir notre dernière boutique à New York qui est magnifique. Je pense, je ne dis pas que c'est la plus belle boutique de New York, mais elle est extraordinaire, elle est magnifique. Et le... Je dirais que... Aux Etats-Unis, ça s'est fait, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de miracle, à coups d'investissement publicitaire conséquent. Le budget de communication est vraiment important chez moi, c'est depuis le début. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où tout le monde allait par... par facilité sur le marché chinois, moi, j'investissais à mort sur le marché américain, qui est ici. Aujourd'hui, ça paye. Alors, marché du Moyen-Orient, on y est, on a une boutique à Dubaï, on a une boutique à Abu Dhabi, on a une boutique à Doha, on a deux boutiques en Arabie Saoudite. Et le marché du Moyen a démarré. C'est-à-dire que c'est un marché qui a beaucoup changé ces dernières années. Il y a une dizaine d'années encore, c'est un marché où ce qui fonctionnait, c'était ce que moi j'appelais les cinq oeufs frais au kilo, c'est-à-dire que des montres pleines de diamants, assez chargées, etc. Aujourd'hui, les jeunes générations ont appris à avoir des produits très légers, très techniques, où la performance est importante, etc., etc. Donc, c'est un marché qui fonctionne pas mal avec un bon potentiel aussi. Mais à nouveau, moi j'insiste sur cette prudence à bien diversifier les chiffres d'affaires selon les zones géographiques. D'autres questions ? Peut-être une dernière, j'ai vu une main se lever tout de suite. C'était un moment au début, vous aviez parlé que vous faisiez tout à la main et que du coup, vous aviez... Tout non, mais les finitions à la main. Les finitions à la main et que vous aviez jusqu'à 40% de déchets. Oui. Et étant donné que vous utilisez des matériaux précis, etc., comment vous faites pour soit recycler, soit ne pas perdre toute cette matière première ? Bon, alors, tout ce qui concerne, par exemple, carbone, titane, etc., c'est... Bon, après, le titane s'est refondu, etc. Je fais très peu... J'ai très peu de montres en or. Essentiellement sur les collections femmes et puis quelques collections lifestyle hommes, mais la plupart, la plus grosse partie de la production est sur les modèles en titane, carbone, etc. Donc, tous les matériaux high-tech. Mais après, bon, on a des systèmes de recyclage, mais en fait, c'est pas tellement le boîtier qui, quand je pense aux déchets, c'est surtout les pièces des mécanismes des mouvements. Parce que, par exemple, sur un chrono-tourbillon, alors, c'est un chronographe, mais qui est extrêmement complexe, le temps d'assemblage peut-être de plusieurs semaines, uniquement l'assemblage. Pendant ce temps-là, tout peut se passer. C'est-à-dire, et c'est pour ça que quand je dis que mes horlogers sont des stars, vous avez parfois des horlogers à 15 heures l'après-midi, vous disent je rentre à la maison, j'ai mal à la tête, et ils vont à la maison parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'il y a une tension. Ces horlogers, ils ont plein de qualités. Un, ils sont des très grands techniciens, deux, ils sont des gens qui ont des nerfs en cap d'acier. Alors, bien sûr, ils sont passionnés, mais en plus, ils sont des artistes parce qu'on parle de ces finitions à la main, etc. Mais après, on est dans le domaine humain, c'est-à-dire une fatigue, hop, une rayure à un endroit précis du mouvement, il faut tout démonter et quand on démonte, comme il y a ce qu'on appelle des griffures sur les pièces, etc., on jette et puis, et puis, et puis, on recommence, voilà. Mais, c'est, 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 c'est la vie. Comme ce ne sont pas des produits industriels, c'est compréhensible. Il y a une forte dimension humaine dans ce processus entre guillemets industriel. Peut-être une pour moi enfin pour terminer puisque j'ai un privilège comme je me suis, je n'arrête pas de me promener pour donner la parole. Je l'apprends aussi et avant de donner la parole à M. Huchet qui nous fait le plaisir aussi de venir sur un thème complètement différent, je reprendrai sur ce truc-là. je voulais vous demander quel lien vous faites, est-ce que vous faites beaucoup de recherche et de développement, vous avez beau, enfin, y compris au départ, est-ce que vous avez entretenu toujours des liens avec la recherche académique ou zéro lien avec la recherche académique ? Oui, 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 toujours, oui, oui, y compris chez des copains au CNRS, on a parlé tout à l'heure de la France-Suisse, on est très proche de ce monde-là parce que, et puis aujourd'hui, comme on est une marque phare, on est devenu une marque phare, donc du coup, on est très sollicité. Dès que de nouvelles choses sortent, de nouveaux matériaux, de nouveaux procès, etc., on est tout de suite très sollicité et on est vachement ouvert. Donc, du coup, c'est, ça devient une source de richesse, d'enrichissement, on est abreuvé comme ça de tas d'informations et d'innovations. Et peut-être, dernière question pour finir, quand vous dites, vous avez beaucoup de liens, c'est-à-dire que vous posez des problèmes de recherche, par exemple, à des équipes de chercheurs de différentes institutions ? Sur certains, dans certains domaines, oui, par exemple, on l'a fait dans des domaines par exemple, la colle. Aujourd'hui, on colle les avions. Bon, moi, mon souci, par exemple, comme j'ai toujours un souci de pérennité, donc, il faut que cette montre, que ces montres puissent être réparables dans 50 ans, 100 ans, ou j'en sais rien. Donc, ça pose des tas de problèmes de durabilité des matériaux. C'est pour ça, on fait beaucoup de tests de vieillissement sur les matériaux, on fait beaucoup de tests en allergique, ça, c'est obligatoire, etc. Mais, aussi, la durabilité, par exemple, si on parle de colle, on a certains éléments de la montre, par exemple, ce qu'on appelle les tubes dans le boîtier, dans la carure, où on intervient avec de la colle. Donc, il faut que, par exemple, cette colle résiste aux UV, résiste à tout ce qu'on veut, à l'eau, etc. Parce que, c'est très rigolo, parce que, le monde de l'horlogerie, si on le compare, par exemple, au monde de l'automobile, et vit aussi, là, un paradoxe. C'est-à-dire, vous prenez une voiture, vous la faites rouler 60 km heure, jour et nuit, non-stop, vous allez vous apercevoir qu'après quelques semaines, elle aura 400 000 km, elle aura fait une révision quasiment toutes les semaines, et qu'elle vaudra zéro, elle sera bonne quasiment à jeter à la poubelle. Une montre doit résister au choc, à l'eau, à la poussière, les chocs qui interviennent sur une montre sont phénoménaux. Quand je fais ça, simplement, le stress qui intervient, alors là, on parle au millimètre carré, sur, par exemple, les organes réglants et sur les organes de rotation sont terribles. Et il faut qu'elle ne subit, elle doit fonctionner 24 heures sur 24, elle ne subit une maintenance que, moi, chez moi, par exemple, la garantie est 5 ans avec une maintenance obligatoire gratuite au bout de 3 ans pour que la garantie fonctionne sur 5 ans, sur, par exemple, l'étanchéité, etc., mais quand vous prenez, par exemple, la maintenance sur une montre, sauf problème, mais alors qu'elle est soumise à des stress terribles, elle est confrontée à, je vous dis, l'humidité, les chocs thermiques, etc., donc elle doit résister à tout ça et c'est possible dans 20 ans ou 30 ans valoir plus cher et avoir plus de valeur que le coût quand on l'a acheté. C'est le cas, d'ailleurs, des montres 1000 parce qu'hier, j'ai vu encore qu'il y avait une vente aux enchères et Sotheby's à Hong Kong. Toutes les montres qui, toutes les montres d'occasion, donc, se sont vendues 50% plus cher que le prix public alors que ce sont des montres d'occasion. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a cette rareté, mais les gens savent aussi que chaque détail technique a été poussé à son paroxysme que, voilà, mais pour répondre à la question, on est très ouverts sur le monde de, j'allais dire, scientifique dans un certain niveau, oui. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada